Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. L'État c'est moi, cette phrase prêtée à Louis XIV est devenue une image d'épinal qui nous impose trop facilement l'idée d'un gouvernement Louis XIVien exclusivement absolutiste, personnel et autoritaire excluant de facto tout besoin d'intervention et d'entourage mais gouverner est un art et un art s'apprend, se perfectionne, se nourrit des critiques et s'enrichit des conseils. 72, c'est le nombre d'années de règne du roi le plus célèbre de l'histoire de France, Louis XIV. Né en 1638 au château de Saint-Germain-en-Laye, sa vie fut tout entière vouée à l'État, à la France. Régné fut son métier. Pour comprendre un peu mieux, chers auditeurs, la complexité du gouvernement de Louis XIV, je vous invite à découvrir le livre Régné et Gouverné de Thierry Sarman et Mathieu Stoll, paru cette année dans la collection Tempus de chez Perrin. C'est donc une réédition. Thierry Sarman que nous recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce. Bonjour Thierry Sarman. Bonjour. Ancien élève de l'école Deschartes, docteur en histoire et conservateur du patrimoine, vous êtes, entre autres, un spécialiste du règne du roi Soleil et de ses ministres. Régné et Gouverné, Louis XIV et ses ministres, le sous-titre donc, c'est le titre du livre que vous venez de rééditer aux éditions Perrin et qui s'instaure comme une référence lorsqu'on étudie le grand siècle. Cet ouvrage, vous l'avez écrit avec Mathieu Stoll, qui est lui aussi conservateur, en chef au service interministériel des Archives de France. Thierry Sarman, j'ai introduit mon propos avec cette phrase que l'on attribue souvent à Louis XIV, cette phrase trop connue, « L'État, c'est moi ». Une première question pour introduire notre émission. Louis XIV a-t-il réellement prononcé ces mots ? Sans doute pas. Mais on peut considérer qu'il avait une idée de lui-même et de son métier de roi qui amenait à une certaine identification entre la France et le monarque. Et l'intérêt de son règne, la particularité de son règne, c'est que cette identification commence à se défaire. Au début de son règne, il aurait dit ou il aurait pensé « L'État, c'est moi ». Et à la fin de son règne, sur son lit de mort, il a cette phrase « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». Il y a donc une disjonction entre la personne mortelle du roi et ce corps immortel de l'État. Alors, vous venez de parler de deux manières avec lesquelles Louis XIV a employé le terme « État ». Comment le définit l'État au XVIIe ? Est-ce que c'est le royaume, le gouvernement, l'ensemble des ministres ? Alors, « État » au XVIIe siècle comme aujourd'hui a une multitude de sens qui peuvent être utilisés simultanément dans un même texte ou par une même personne. L'État, c'est d'abord le synonyme du royaume, mais c'est aussi, et c'est déjà à l'époque, l'appareil d'État, au sens que nous attribuons aujourd'hui préférentiellement à ce mot. Dans le langage de Louis XIV, Louis XIV dit souvent « mon État ». Et « mon État », c'est beaucoup mon royaume. Et alors, le titre de votre ouvrage, vous parlez de gouvernement de facto. Est-ce que le terme « gouvernement », lui, est utilisé ? Non, non. Le terme « gouvernement » pour désigner la collectivité des ministres ou de l'entourage proche du souverain, il apparaît dans ce terme assez tardivement. Il devient courant qu'à partir du XIXe siècle. À l'époque, on aurait dit « le ministère », où plus souvent on parle du conseil, sachant que ce mot de conseil est comme celui d'État assez polysémique, puisque le conseil, ça peut être aussi bien le conseil restreint, le conseil dit d'en haut, qui n'est composé que du roi et des ministres d'État, ou un conseil beaucoup plus élargi, qu'on appelle le conseil privé, ou conseil d'État, à proprement parler, et qui est l'ancêtre de notre conseil d'État actuel. Alors, comment vous allez et vous avez utilisé ce terme « gouverner » et « gouvernement » au fil des pages ? On a retenu un groupe qui est celui des ministres et des chefs de grandes administrations qui travaillent directement avec le roi. Ce qui nous a paru représenter une réalité qui est déjà sensible pour les observateurs du XVIIe siècle. Et alors, comment est constitué ce gouvernement ? Qui sont en fait ces personnes qui sont en contact direct avec le roi ? Est-ce que c'est tous les nobles, seulement la cour ? Est-ce que c'est seulement les ministres ? Alors, ce gouvernement, il se compose d'un certain nombre de dignitaires. Ce n'est pas un gouvernement organisé de façon totalement rationnelle, ex nihilo. Il est l'héritier d'un empilement de fonctions et de dignités qui se sont développées depuis le Haut Moyen-Âge. On pourrait dire qu'au sommet, il y a le chancelier de France, qui est le chef de la justice et le chef des conseils du roi. Et ce chancelier, c'est un personnage dont l'origine de la fonction remonte à l'Antiquité, à la fin de l'Empire romain. Il y a un chancelier en France depuis le Haut Moyen-Âge. Après le chancelier, vous avez les secrétaires d'État. Les secrétaires d'État, ils sont d'apparition beaucoup plus tardive. Ils se mettent en place dans le courant du XVIe siècle. Après les secrétaires d'État, vous allez avoir des hauts fonctionnaires, ce qu'on pourrait appeler les hauts fonctionnaires là aussi avec un peu d'anachronisme, qui sont des chefs de grandes administrations qui travaillent directement avec le roi. Par exemple, le directeur général des fortifications. Le confesseur du roi est d'une certaine façon une sorte de personnage approchant d'un ministre des cultes. Mais il n'a pas d'administration, à proprement parler, sous ses ordres. Mais il a une influence politique et un rôle politique et administratif. Vous dites, Thierry Sarment, que pour étudier les mystères de l'État, mieux vaut donc se fier aux pratiques quotidiennes plutôt qu'aux déclarations de principes. Qu'est-ce que ça signifie sur la genèse de votre ouvrage ? Alors, d'abord, il y a peu d'écrits, à proprement parler, politiques au XVIIe siècle, puisque la politique, c'est par essence une matière secrète qui doit être réservée aux gouvernants. Donc, il y a peu de traités politiques, particulièrement en France. Il y a assez peu de littérature sur l'organisation du gouvernement. Par ailleurs, il y a peu de textes officiels qui régissent l'organisation gouvernementale. Elle est surtout coutumière. Et donc, les textes qui existent sont rares, souvent peu explicites. Et ils ne suffisent pas pour se rendre compte de la réalité des pratiques de pouvoir. Pour approcher de cette réalité, il faut partir des archives, essentiellement des correspondances expédiées par les ministres et échangées aussi bien entre ministres qu'entre les ministres et le roi, ou entre les ministres et leurs surbordonnées. Alors, vous avez parlé, vous expliquez tout à l'heure que les choses étaient moins figées qu'elles n'en avaient l'air et qu'il y avait aussi des questions d'influence. Quelles sont les grandes familles autour de Louis XIV qui vont avoir justement ce rôle d'influenceur ou ce rôle de conseiller, mais sans forcément en avoir un titre particulier ? Alors, Louis XIV, déjà, on peut dire qu'il a mis à l'écart sa propre famille du gouvernement. Traditionnellement, en un poids politique, les princes du centre France. Et sous Louis XIV, les princes se trouvent mis à l'écart. Le fils du roi, le dauphin, qui est tenu à l'écart du gouvernement, mais aussi les princes, qu'il s'agisse du frère du roi, Philippe d'Orléans, ou des princes de branche secondaire comme les Condés ou les Contis. Les familles qui ont de l'influence auprès du roi, ce peut être des familles aristocratiques. Les princes de Lorraine, les Rohan, les Bouillon. Et là aussi, cette influence tend à se réduire. Le dernier grand seigneur qui a une influence importante auprès de Louis XIV, ce sera Thurenne, qui appartient à la famille de Bouillon. Les familles importantes auprès du roi, ce sont des familles dites de robe, appartenant à la noblesse de robe, issue de la magistrature ou de la finance. Et c'est là où il va chercher ses ministres. Ce sont essentiellement trois familles, les Félippos, les Letelliers et les Colbert. Alors oui, comment il les choisit concrètement, ces ministres Louis XIV ? Alors, il y a plusieurs générations. La première génération, ce sont des ministres qui l'héritent de Mazarin. Donc on ne peut pas dire qu'il les ait vraiment choisis. Michel Letellier est secrétaire d'État de la guerre depuis 1642. Donc il était ministre avant l'avènement de Louis XIV et il va rester aux affaires jusqu'en 1685, jusqu'à sa mort. Donc pendant plus de quatre décennies. Vous avez également Séguier, le chancelier Séguier. Il est chancelier depuis 1635 et il meurt en 1672. Les Félippos exercent des charges de secrétaire d'État depuis le début du XVIIe siècle. Et ils continuent à en exercer sous Louis XIV et après Louis XIV. Et si je prends le cas le plus célèbre, celui de Colbert, on peut dire que Louis XIV l'a choisi, mais il l'a aussi hérité de Mazarin, puisque avant d'accéder à la direction des finances de la France, Colbert a été l'intendant des affaires de Mazarin et Mazarin lui a mis le pied à l'étrier. Donc toute la génération qui est aux affaires gouvernementales entre 1660 et 1680, ce sont des ministres que Louis XIV a plus ou moins hérité, d'âne d'Autriche et de Mazarin. Alors qu'est-ce qui se passe après 1660 ? Alors dans un second temps, vous allez avoir les enfants de cette première génération qui vont plus ou moins se maintenir aux affaires. Vous avez le fils de Colbert, Seignelet, vous allez avoir le neveu de Colbert, Torcy. Donc les Colbert se maintiennent jusqu'à la fin du règne. Du côté des Letelliers, vous aurez Barbezieux, le petit-fils de Letelliers, le fils de Louvois, qui va être ministre de la guerre de 1691 à 1701. Vous avez les Filippots qui deviennent très importants avec Louis de Ponchartrain et son fils Jérôme. Donc les choix sont plus nettement sur Louis XIV, mais il reste restreint à un petit nombre de familles. Alors on parle souvent dans l'ensemble du gouvernement de Louis XIV, qui est quand même long, c'est ce qu'on dit, c'est 72 ans. On parle d'un tournant en 1691. Qu'est-ce qui se passe à cette période-là et pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a une... Je ne dirais pas une rupture, parce que c'est un terme que vous dites trop fort dans votre ouvrage, mais qu'est-ce qui se passe ? Une évolution notable. Alors déjà, il faut dire qu'il n'y a pas 72 ans de règne personnel. Oui, bien sûr. Puisqu'il y a quand même toute la période qui va de 1643 ou 1661, où Louis XIV règne mais ne gouverne pas. Donc je vais plutôt parler d'un gouvernement personnel qui va de 1661 à 1715. Et si on cherche à périodiser ce long moment de gouvernement personnel, 1691 correspond au moment où s'efface la première génération gouvernementale et où se met en place la seconde. 1691, c'est la mort de Louvois. Et en fait, dans les années qui ont précédé la mort de Louvois, il y a eu une série de décès où disparaissent successivement ces ministres importants du début du règne. En 1683, c'est la mort de Colbert. En 1685, c'est la mort de Michel Letellier. En 1690, la mort de Senglet, le fils de Jean-Baptiste Colbert. Et en 91, donc, la mort de Louvois. Donc, disparaissent des ministres à personnalité forte dont la carrière s'était mise en place un peu indépendamment de celle de la volonté de Louvois XIV. Et après 91, on voit émerger une nouvelle génération de ministres de personnalité plus ductiles qui sont plus des instruments soumis à la volonté du roi. Alors, l'exemple type, ce serait Michel Chamillard qui est le seul ministre qui a été entièrement une création de Louvois XIV. Et Louvois XIV va en faire le contrôleur général des finances. et le secrétaire d'État de la guerre, simultanément pendant presque une dizaine d'années. Alors, on parle beaucoup du règne personnel de Louis XIV, pardon, du côté absolutiste. J'aimerais qu'on replace un peu ce règne dans une chronologie plus globale. Est-ce que Louis XIV est vraiment en opposition par rapport à ses prédécesseurs ? Pas du tout. L'absolutisme, il est, je dirais, dans les gènes de la monarchie française puisque depuis le XIIIe siècle au moins, on dit que le roi est au-dessus des lois. Il est délié des lois. C'est l'étymologie du mot absolu. Salutus a legibus, en latin, ça veut dire délié des lois. Il est supérieur aux lois. Et donc, l'absolutisme est en fait une sorte de programme d'idéal monarchique. Ce qui ne veut pas dire que le roi est un tyran puisqu'il doit d'abord se conformer à ce qu'on appelle les lois fondamentales du royaume. Il ne peut pas, par exemple, modifier l'ordre de succession à la couronne de France. Puis, par ailleurs, il ne veut pas tout ce qu'il peut. C'est-à-dire qu'il est retenu aussi par son idéal de monarque chrétien, par ses devoirs envers ses sujets. Donc, en fait, il n'a fait que consolider et continuer ce qu'avaient fait ces proies. Des rois tels que François Ier ou Henri II étaient déjà très autoritaires. Et ils avaient déjà des forts moyens d'imposer leur volonté. Il y a eu un affaiblissement de la monarchie pendant les guerres de religion, qui correspondrait à la deuxième moitié du XVIe siècle. Mais après les guerres de religion, il y a un mouvement à peu près continu d'affirmation de l'autorité royale au détriment des corps intermédiaires de l'État, de noblesse, clergé, État généraux. Alors, on parle aussi beaucoup du côté bureaucratique, de l'essor de l'administration sous le V14. Qu'est-ce que ça signifie dans les faits ? Tout à fait. Alors, cet essor de l'administration, il procède de la guerre. C'est la guerre qui crée l'État, c'est vrai depuis le Moyen Âge, puisque pour faire la guerre, il faut une armée permanente et nombreuse. Pour la financer, il faut une fiscalité plus lourde. Et pour que cette fiscalité se mette en place, il faut de nombreux agents de perception. C'est comme ça que l'État se met en place. Donc, on a plus de soldats, plus d'officiers, plus de commissaires des guerres pour gérer les armées, et puis plus d'agents fiscaux de tous niveaux, depuis la base jusqu'à la administration centrale des finances, pour faire tourner cette machine de l'État. Et la France est en guerre de façon presque continue, à partir des années 1630, à partir de son entrée dans la guerre de 30 ans. Et cette guerre presque continue, elle va durer quasiment jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. C'est de facto le ministère qui intéresse et qui préoccupe le plus, le ministère de la guerre ? Tout à fait. Louis XIV ne s'intéresse pas réellement aux finances, sinon pour que la pompe à finances ne s'arrête jamais. Mais il se voit lui-même comme un roi soldat, un roi officier. Et c'est la direction des opérations de guerre et aussi la diplomatie auquel il s'intéresse lui-même le plus directement. Alors comment, dans les faits, Louis XIV travaille-t-il avec ses ministres ? Est-ce qu'il y a des grands conseils ou il préfère les voir seuls à seuls ? Alors il y a deux procédures qui coexistent. Il y a d'abord les conseils, d'un côté, puis ce qu'on appelle le travail du roi. Les conseils, ils sont dans la tradition de la monarchie depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire que presque chaque jour, le roi réunit un certain nombre de conseillers autour de lui. Et sous le XIV, l'organisation de ces conseils, c'est assez figé. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de conseils de gouvernement qui, à tel ou tel jour de la semaine, se réunissent très régulièrement. Alors le conseil dit d'en haut, le conseil qui s'occupe de diplomatie et de guerre, s'est réuni plusieurs fois par semaine. Vous avez aussi ce qu'on appelle le conseil royal des finances. Vous avez le conseil des dépêches qui s'occupe d'affaires intérieures. Alors la composition de ces conseils varie légèrement d'une formation à l'autre. Et puis vous avez un conseil où le roi ne vient presque jamais, qui est ce conseil dont j'ai parlé tout à l'heure, conseil élargi, conseil d'État ou conseil privé, qui s'occupe plutôt de contentieux administratifs et fiscales. Et Louis XIV, il travaille beaucoup ? Alors il tient des conseils chaque jour, donc ce qui l'occupe plusieurs heures, parce qu'il y a une certaine solennité dans ces conseils. On lit des lettres, on entend lecture de beaucoup de documents. Et puis après qu'on ait entendu lecture, chacun opine à son tour. Et ça se passe comme dans un tribunal, c'est-à-dire que le plus jeune ou le moins élevé en idée dans la hiérarchie opine le premier, et c'est le plus élevé qui opine en dernier, et c'est le roi qui tranche en dernier lieu. Et quelles sont les tensions entre ces ministres ? Est-ce qu'elles sont régulières ? Ou ils cherchent toujours à s'accorder ? Alors, les ministres sont sous l'autorité du roi, ils ne peuvent pas se livrer une lutte déclarée. Après, il y a des tensions fortes, notamment entre les Colbert et le Tellier. Est-ce que vous pourriez développer un peu justement cette tension très célèbre ? Alors, cette tension, elle procède de la lutte pour occuper des postes et des emplois. Alors, des deux côtés, chacun rêve de voir rétablir la fonction de principal ministre, que Louis XIV a supprimé en 1661 à la mort de Mazarin. Aussi bien Colbert d'un côté que le Tellier et Louvois de l'autre, ils ont cette idée en arrière-plan, mais c'est un non-dit. C'est jamais avoué, mais c'est une arrière-pensée. En l'absence de postes de premier ministre, l'emploi le plus élevé, l'emploi civil le plus élevé de la monarchie, c'est celui du chancelier de France. Et aussi bien Colbert que le Tellier convoitent cet emploi. Donc, il y a tout un jeu pour attendre la vacance de ce poste, soit pour placer, ou y placer, si on ne peut pas y fréquenter soi-même, un homme de paille qui le récupera en attendant qu'il soit disponible. Alors, à ce jeu, c'est le Tellier qui finit par gagner, puisqu'en 1677, à la mort du chancelier d'Aligre, il finit par obtenir la chancellerie, mais il obtient un âge, il est presque déjà octogénaire quand il obtient la chancellerie. Et Colbert, qui convoitait aussi la chancellerie, meurt en 1983, il meurt deux ans avant le Tellier. Et donc, il ne peut pas arriver à ce poste de chancelier. Et là, on convoite le poste de chancelier, on convoite aussi les emplois de secrétaire d'État. Donc, il y a toute une lutte d'influence pour obtenir les postes de secrétaire d'État, pour éventuellement obtenir la disgrâce d'un ministre rival et faire remplir le poste, soit par son fils, soit par son cousin, soit par un neveu. Et à un niveau inférieur, il y a une lutte générale pour les emplois importants, qu'il s'agisse des ambassades, des intendances, des emplois d'officiers généraux, et on manœuvre en permanence, ou même des emplois de cours, on manœuvre en permanence pour faire obtenir ces emplois à des membres de la famille ou à les protéger, ce qu'on appelle à l'époque des créatures. Oui, donc en fait, la bataille se joue en famille, donc le conseil se joue en famille aussi. Les familles parlent beaucoup entre elles de... Alors, par exemple, quand nous nous plaçons dans les années 1770, dans le conseil d'en haut, donc le principal conseil de gouvernement, vous allez avoir un Colbert, Jean-Baptiste Colbert, mais deux Letellier, Michel Letellier, et son fils Louvois. Et donc, il y a un avantage, je dirais, numérique des Letelliers sur les Colbert. Puis cet avantage numérique va se compenser de toute une façon quand en 1779, le secrétaire d'État des Affaires étrangères, Arnaud de Pomponne, Élise Grassier, c'est le frère de Colbert, Croissy, qui devient secrétaire d'État. Du coup, il y a deux Colbert contre deux Letelliers. Vous avez parlé également de l'aumônier de Louis XIV. Le confesseur du roi. Le confesseur du roi. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur... Alors, le confesseur du roi, en principe, il n'a pas de rôle gouvernemental à proprement parler puisqu'il est là, justement, pour confesser le souverain. Mais, en pratique, il est souvent chargé de ce qu'on appelle la feuille des bénéfices qui est un dossier où on inscrit les noms des ecclésiastiques à qui on va donner l'investiture pour impriorer une abbaye, un évêché. Et donc, par ce biais de la feuille des bénéfices, le confesseur a un rôle très important à jouer sur la composition du haut clergé en France et sur ses orientations politiques, essentiellement par rapport au rapport toujours un peu conflictuel entre la France et le Saint-Siège. Je pense également aux maîtresses de Louis XIV. Quel a été le rôle de Madame de Maintenon dans ce gouvernement ? Ce rôle est occulte. Alors, elle est membre du gouvernement sans lettre, évidemment. Et comme ce rôle est occulte, il y en a assez peu de traces écrites ou directes. Le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'à partir de 1683, date à laquelle elle épouse clandestinement Louis XIV, elle intervient tout d'abord dans les luttes d'influence entre ministres. Elle prend le parti des Colbert contre les Leutelliers pour des raisons qui ne tiennent pas à des questions politiques mais simplement à des luttes de factions. Ce ne sont pas des orientations de politique générale qui sont en cause. Et elle contribue d'une certaine façon à la diminution de la faveur de Louvois et il semble même bien que si Louvois n'était pas mort en 1691, il aurait été disgracié peu de temps après parce qu'il était trop en opposition avec Madame de Maintenon dont l'importance allait croissant. Après la mort de Louvois, son importance s'affirme parce que Louis XIV va peu à peu prendre l'habitude de travailler avec ses ministres dans l'appartement de Madame de Maintenon. Il se tient une partie de la journée dans l'appartement de Madame de Maintenon à Versailles et du coup il travaille avec ses ministres dans la chambre de Madame de Maintenon elle étant présente ce qui fait que elle est au courant de tout ce qui se fait dans le gouvernement et elle trouve ainsi l'occasion d'être informée mais aussi éventuellement de donner des avis. Alors cette influence s'exerce plutôt sur des questions particulières que sur des questions générales. Elle se soucie surtout de placer à des emplois intéressants des gens qui sont ses parents ou ses amis ou ses alliés. On a mis en cause dans la politique anti-protestante c'est pas du tout certain qu'elle ait joué un rôle important dans la révocation de l'Édith Nantes. En revanche ce qui est sûr c'est qu'à partir de la guerre de succession d'Espagne elle se mêle de hautes politiques de diplomatie notamment par rapport à l'Espagne. Elle se mêle aussi de la grande stratégie elle correspond avec les généraux et là elle a une ligne politique qui serait plutôt pacifiste. Elle est plutôt favorable à des négociations de paix. Mais ce qui montre la limite de son influence c'est que Louis XIV lui en fait a refusé de suivre cette ligne pacifiste à des moments où les opérations de guerre étaient plutôt défavorables à la France et qu'il a mené la lutte jusqu'à ce que ces négociations puissent se conclure sur une paix je dirais de compromis. Alors vous parlez dans votre ouvrage de ces structures administratives comme de véritables masses de granit pour expliquer un peu comment le gouvernement a évolué après la mort de Louis XIV. Si vous voulez avant le règne de Louis XIV les départements des secrétaires d'Etat les ancêtres de nos ministères sont encore de toutes petites structures c'est des bureaux qui peuvent compter quelques agents voire quelques dizaines d'agents à tout le plus pour l'administration des finances et à partir du règne personnel de Louis XIV ces administrations se structurent c'est-à-dire qu'elles se subdivisent chaque département de secrétaire d'Etat va compter plusieurs bureaux avec des chefs de bureaux où il y a une arborescence qui se crée et puis le nombre des commis qui servent dans ces bureaux s'accroît donc il y a à la fois une structuration et une croissance numérique de l'administration et est-ce que cette administration et cette forme de gouvernement va rester jusqu'à la révolution française ? à peu près avec une continuation de la croissance des effectifs et de ce phénomène de ramification ce qui est très remarquable c'est que c'est sous l'UXIV que les archives des ministères commencent à se constituer comme des services d'archives autonomes on appelle le dépôt de la guerre qui est l'ancêtre de l'actuel service historique de la défense ou le dépôt des affaires étrangères qui est l'ancêtre des actuelles archives diplomatiques on est plus dans une culture de l'écrit et de l'archive qu'auparavant il y a aussi un phénomène de dépersonnalisation c'est à dire qu'au début du XVIIe siècle on parlera des bureaux de monsieur un tel ou de monsieur tel tandis qu'à partir de 1700 on parlera des bureaux de la guerre des bureaux des affaires étrangères des bureaux de la maison du roi donc la fonction tant à primer en fait la fonction tant à primer sur l'individu et il y a un phénomène aussi de d'ossification ou de sédimentation qui fait que par exemple les commis engagés par tel ou tel secrétaire d'état et bien restent au service du secrétaire d'état suivant donc l'administration survit à tel ou tel ministre et à sa disgrâce ou à tel changement de famille ou de clientèle à la tête du ministère donc en fait Louis XIV il a comme ça ne procède pas de sa volonté propre c'est un phénomène qui lui-même il ne s'intéressait pas nécessairement à l'organisation des départements de secrétaire d'état même à peu près certainement pas lui il avait simplement ses objectifs de politique étrangère et de stratégie militaire et cette structuration elle s'est faite par le fait même de la croissance de l'état au service d'une armée aux effectifs de plus en plus nombreux oui donc le lien en fait la cause est plus ou moins directement la cause originale la cause originelle c'est la guerre c'est la guerre et la croissance des armées qui entraînent le reste et comment elle évolue la guerre par rapport au siècle précédent est-ce qu'elle a une elle change beaucoup alors on va se poursuivre ce qu'on a appelé la révolution militaire du 16e siècle c'est-à-dire une importance de plus en plus grande des fortifications de l'artillerie d'ailleurs les deux vont de pair importance plus grande aussi de l'infanterie par rapport à la cavalerie professionnalisation des soldats professionnalisation des officiers et tout ça ça nous mène à l'administration l'officier c'est l'ancêtre du fonctionnaire d'une certaine façon et guerre avec des effectifs de plus en plus nombreux donc avec des armées nombreuses qui elles-mêmes se structurent davantage avec des corps d'armée des divisions des grades d'officiers généraux de plus en plus ramifiés donc vous voyez ce phénomène qu'on observe dans tout l'état il commence par s'observer au stade de la guerre et des armées quand on vous écoute et quand on vous lit on se rend compte que Louis XIV est un roi qui a envie de se faire conseiller et qui a besoin des conseils alors quels sont les historiens ou les biographes qui ont amené cette idée d'un roi presque despote est-ce que ça date du 19ème ou des... elle date du règne même de Louis XIV elle date du règne même de Louis XIV pour des raisons qui tiennent à des oppositions politiques ceux qui accusent le droit de despotisme c'est ceux qui lui sont hostiles alors vous allez avoir dans un premier lieu les protestants puisqu'ils sont persécutés les écrivains protestants qui se sont réfugiés en Hollande ou dans le reste de l'Europe réformée vous allez avoir aussi ceux qui sont parmi les catholiques qui sont hostiles à la politique religieuse du roi je pense aux gens sénistes ou aux gallicans une fois que Louis XIV penche résolument du côté de Rome et donc ils vont avoir tendance à accuser le roi soit d'être un despote soit d'être aveuglé par ses conseillers par ses mauvais conseillers mais c'est assez classique dans une monarchie une dernière question Thierry Sarman votre ouvrage Régnier est gouverné comment vous le présentez pour nous aider à comprendre en fait comment fonctionne ce gouvernement quel est votre angle et quelle est l'archéologie et la structure de votre ouvrage alors l'archéologie de l'ouvrage c'est la volonté de ne pas se contenter des témoignages des mémorialistes ni des écrits des théoriciens politiques ni des textes officiels mais de partir des documents de la pratique les correspondances les documents financiers tout ce qui est je dirais l'ordinaire de chaque jour et qui est plus révélateur parfois que des témoignages qui peuvent avoir été rédigés après coup et qui sont biaisés par une volonté de témoigner auprès de la postérité donc c'est partir du plus concret et du plus quotidien pour atteindre à observer des phénomènes qui n'ont pas été remarqués jusqu'alors ensuite nous avons privilégié une description qui n'est pas systématique vers le ministère mais en partant tout d'abord d'un récit historique je dirais un récit des grandes des grandes phases du règne telles que on a pu les évoquer tout à l'heure et après nous sommes passés à des développements plus thématiques d'abord sur l'organisation des ministères et puis après sur leur culture puisque c'est une culture bureaucratique qui se met en place ce Louis XIV donc trois grandes parties c'est plus que des parties ce serait des grandes phases dans le développement du propos merci beaucoup Thierry Sarman régner et gouverner Louis XIV et ses ministres c'est donc le titre de votre livre qui est paru en 2010 mais qui vient d'être réédité cette année donc aux éditions Perrin un ouvrage que vous avez co-écrit avec Mathieu Stoll qui est comme vous ancien élève de l'école des chartes et conservateur ce livre est une référence chers auditeurs pour les thématiques qu'il aborde avec je tiens à le préciser un inventaire très précis des sources et de la bibliographie qui seront utiles à tous les chercheurs ou aux curieux de la période c'est d'ailleurs un plaisir de s'y perdre dans ces sources merci à vous chers auditeurs et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Sous-titrage ST' 501